Et bien bonjour à tous et à toutes, voilà, content de vous retrouver, que Dieu vous bénisse. Genèse 35, versets 2 et 4. En fait, quand Jacob a reçu l'ordre de se lever, de partir, de s'installer à Béthel, il va se tourner vers ses fils et puis il va leur dire, il va leur donner cet ordre, ôtez les dieux étrangers. On voit que Jacob a pris conscience que pour aller et rentrer pleinement dans le plan que Dieu a pour sa vie et la vie de sa famille, il n'y a rien qui doit faire obstacle en fait. Et il est prêt, eh bien, à demander, et c'est ce qu'il fait, il demande à ses enfants, eh bien, d'ôter de leur cœur, de leur vie, de leurs ornements, eh bien, tout ce qui pourrait rappeler leur ancienne vie, afin qu'il y ait une vraie coupure, mais aussi, eh bien, tout ce qui était comme une influence dans leur vie. Quelle influence ? C'est quoi un dieu étranger ? Eh bien, c'était un dieu dans lequel on mettait sa confiance, on était parfois superstitieux, qu'on promenait avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on mettait ça, eh bien, comme on voit là, ils en avaient aux oreilles, ils pouvaient en avoir sur leur corps, etc., dans leur poche. C'était un dieu qu'on trimbalait avec soi, dans lequel on mettait sa confiance, c'était un objet de superstition en fait. Et Jacob, eh bien, veut couper court avec tout cela, à dire ça c'est de notre ancienne vie et on doit rentrer dans une nouvelle vie, une nouvelle dimension avec Dieu. Et toutes les influences qui ont pu, eh bien, nous affecter jusque-là doivent disparaître. Qu'est-ce que c'est pour nous aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui ? Eh bien, parfois dans notre parcours, on a une mentalité qui est étriquée, une mentalité qui est tordue, une mentalité qui nous empêche de connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Et c'est dans cette connaissance que Dieu veut nous faire grandir. Et nous faire grandir dans quelle connaissance ? Dans la connaissance de la véritable image de Dieu dans ta vie, sa vraie nature qui est l'amour en fait. La Bible te dit que, eh bien, l'amour parfait bannit la crainte et on a besoin de connaître cet amour de Dieu qui il est vraiment afin de prendre de l'assurance dans notre marche. Plus on apprend à connaître Dieu, plus on peut grandir et s'épanouir en lui. Et c'est pour ça que Jacob va dire, eh bien, il va falloir couper court avec tout cela parce que ce ne sont pas ces dieux-là qui nous ont sauvés, ce ne sont pas ces dieux-là qui nous ont changés, ce ne sont pas ces dieux-là qui vont bâtir notre avenir, mais c'est le seul vrai Dieu qui règne sur la terre comme aux cieux et c'est lui que nous suivons, c'est lui qui nous donnera, eh bien, la victoire et la prospérité dans toutes les dimensions de notre vie. Il y a des choses comme ça dans notre vie qu'on a intégrées, parfois à cause de notre parcours, on peut avoir eu un parcours religieux, on sort d'une religion, on a une définition de Dieu qui est complètement erronée, eh bien, le Saint-Esprit et la parole de Dieu viennent pour remettre les choses en ordre. Et on a besoin de se laisser transformer petit à petit pour pouvoir entrer dans cette dimension et dans cette fondation profonde en Jésus-Christ. Parce que l'abîme déclare que celui qui est en Christ et qui pose ces fondements-là, eh bien, quand il peut y avoir une tempête, quand il va y avoir des événements extérieurs, eh bien, il ne fléchira pas, il sera toujours ferme et il continuera à glorifier Dieu parce qu'il est dans sa main. L'abîme nous dit que dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. En fait, la parole de Dieu, elle est là pour t'éclairer et pour te montrer les choses qui sont erronées dans ta vie et qui doivent être transformées. Ça s'appelle un renouvellement de la mentalité, un renouvellement de l'intelligence. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a parfois, eh bien, dans notre parcours, on a pu intégrer des choses qui étaient carrément en dehors de la Bible et on est passé parfois par des philosophies extérieures à la Bible, par des sectes, parfois, eh bien, des choses spirituelles et qu'on a transportées et Dieu veut nous en libérer et te restaurer et te donner la mentalité du royaume des cieux. Et ça, c'est l'œuvre de la parole de Dieu dans ta vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui veut encore aujourd'hui te transformer et t'amener à cette connaissance du Père, à cette connaissance de Jésus-Christ, à cette connaissance du Saint-Esprit, afin que tu sois ferme et établi en Lui, que tu sois enraciné. Et ça, c'est capital pour ta vie. On voit que, eh bien, Jacob, quand il va récupérer ses objets, il va les cacher à un endroit particulier, il va les enfouir, dit la Bible, sous un térébinte. Et c'est marrant que la Bible, eh bien, nous montre cela comme ça, en disant, eh bien, Jacob a enfoui là, il aurait pu le mettre ailleurs. Non, il a choisi de le mettre sous un térébinte parce que le térébinte avait une signification profonde, en fait. Et ça a toujours une signification dans la parole de Dieu. C'est que c'est un arbre qui est toujours vert, qui est robuste et qui peut vivre même plus de mille ans, en fait. Donc, qui s'étend et qui grandit, qui est fort et qui ne bouge pas, en fait. Et ça, c'est l'image de la parole de Dieu. C'est l'image aussi de la croix parce que c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui a été faite chère. Et c'est l'image de la croix qui ne bouge pas, qui est toujours debout. Et tu peux enfouir et tu peux donner à Jésus-Christ, eh bien, tout ce qui est dans ton cœur ou dans ta vie aujourd'hui. Eh bien, peut-être un rempart ou peut-être, eh bien, une forteresse dans ta vie. Et de dire, Seigneur, ça, il faut que ça tombe parce que ça m'empêche d'avancer à pleine mesure dans ton plan. Et le Seigneur te délivrera. Le Seigneur est celui qui veille sur ta vie. Et il veut aujourd'hui, eh bien, transformer encore ta situation et t'amener à une plus grande connaissance de son cœur. Alors que Dieu te bénisse et te conduise encore aujourd'hui. Et que, eh bien, tu puisses te débarrasser de tout cela dans ta marche. Et puis être renouvelé dans ton intelligence. Et grandir dans ta foi avec le Seigneur. Voilà, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous invites encore à considérer nos cœurs. Et nous t'invitons à sonder nos vies. Seigneur, que tout ce qui est en nous encore et qui est une méconnaissance de ta personne, qui nous éloigne de toi, qui nous montre un aspect de toi qui n'est pas vrai, qui est même un mensonge du diable. Seigneur, eh bien, que ça soit transformé et ôté par la puissance de ta parole, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, viens encore nous éclairer. Viens encore mettre à nu, Seigneur, mon Dieu, tout ce qu'il peut y avoir. Et que, Seigneur, mon Dieu, eh bien, on soit bâti sur le roc, bâti sur ta parole, en ayant une foi purifiée en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de bénir tes enfants et de leur donner d'avancer dans tes voies, dans tes plans, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.